Alter Monde Alter Monde Alter Monde Je suis né à Slobozia, en Roumanie. A un an, je marchais déjà. A deux ans, je mangeais de la terre. A trois ans, mon père était en prison. Plus je passais du temps sur les terrains, plus je me sentais bien. Je prenais conscience de l'intérêt de la vie dans un bidon-bible et de la beauté qu'il y avait à vivre dans un bidon-bible, sans que les bidon-bibles soient intéressants, mais que l'organisation communautaire, pas dans le sens ethnique, mais dans une assemblée, des gens ensemble qui décident d'habiter ensemble, qui parfois le subissent un peu, mais qui sont malgré tout obligés de s'organiser. Et du coup, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était cette organisation-là. Comment il y avait du commun, comment ça circulait, et comment, sur un bidon-bible, personne n'est anonyme, tu es un peu correspondable de ce qui se passe, et tu dois assumer les conséquences de ce que tu fais ensemble, quoi. Et le film, c'était un peu ce point de départ-là. C'est-à-dire que pour moi, je l'ai construit en cercle. Le premier cercle, c'est le cercle de la famille, ce qui t'est donné et qui t'est imposé, et avec lequel tu te bats plus ou moins, c'est aussi ta première condition. Voilà, c'est ton bagage de départ. Et il y a le deuxième cercle, qui est justement ce cercle de la communauté. Alors, ça fait une communauté comme les roms qui vivent ensemble d'habitats, et locales, quoi, topographiques. Et ça fait une communauté de voisinage, une communauté... Et ce qui m'a intéressé, c'était dans la rencontre avec Camille, c'était comment cette rencontre-là allait faire sortir ou exploser un peu tous les cercles pour rejoindre une communauté plus large, qui était cette communauté de l'amour qui ne nous est pas donnée, mais qui est celle qu'on rencontre et qui peut nous permettre de sortir de n'importe quel cercle. Et voilà. Et c'est ça qui m'a... Ça a été un peu mon fil sur le tonal du fil. D'accord. Moi, ce qui m'a intéressé aussi, qui m'a interpellé aussi, effectivement, c'est, je trouve que le point de vue d'entrée, effectivement, de montrer que pour l'image, pour l'opinion publique, un bidonville, c'est forcément un lieu coupe-gorge, et voilà. C'est très bien décrit sur le fait qu'effectivement, c'est aussi une organisation quotidienne. C'est des choses qui se passent entre des personnes qui sont plus ou moins présentes, actives sur le terrain, ou qui ont voulu d'être présents sur ce terrain, pour qu'on puisse rassembler par membres, soit amical, soit par lien, famille, parce que ce n'est pas forcément le cas, vu qu'aujourd'hui, il y a très peu de terrain qui existe et il y a pas des gens qui s'organisent comme ça. Et en fait, je trouve qu'il y a une troisième niveau qui se passe, c'est effectivement, alors qu'on n'est pas sur un film sur les roms, forcément, l'opinion à l'extérieur le voit comme des roms. C'est-à-dire que les actions, les interventions qui se passent au niveau du tribunal, par exemple, c'est, même s'il y a peut-être plein de bonnes volontés, c'est un juge d'enfant qui voit une famille rome. Alors qu'on est, effectivement, sur une famille qui a peut-être des problèmes de précarité sociale et qui interroge beaucoup de familles en termes de précarité. Mais, même si ta volonté est faite de montrer, effectivement, un lieu, en fait, il y a des familles qui sont interactives et qui font un peu ce qu'elles peuvent, puis leurs possibilités, qui mettent en place des stratégies de survie, parce que ça reste des stratégies de survie, mais qui restent beaucoup, beaucoup de choses positives. Je trouve qu'il y a quand même ce côté, et c'est ça que, enfin, on revient toujours malgré tout, mais c'est pas le film qui veut ça, c'est de façon générale, la vision qu'on a, c'est-à-dire que ça reste un problème, quelque part, rome, parce que, en fait, ça vient de famille rome. À 10 ans, je me suis évadé d'un foyer. À 11 ans, je parlais bien le français. À 12 ans, le squat a brûlé. À 13 ans, on m'a fait quitter mes parents. Les minoris sont absolument insupportables à l'État parce que c'est la marque même du manque, enfin, que l'État ne peut pas contrôler le territoire. Pour moi, c'est vraiment la défense du territoire. C'est-à-dire, ces zones-là, qui sont des entailles, un peu dans la cohésion, de l'État, c'est insupportable pour lui, parce que c'est des zones, on a l'impression que c'est des zones de l'ombre, en fait, des zones de l'ombre, tout à fait régulées, auto-régulées, d'une manière très belle, d'ailleurs, communale, qu'on pourrait dire, d'une certaine manière. Et ça, c'est complètement insupportable et c'est insupportable pour les agents territoriaux, donc, tout ce qui est mairie, régions, départements, parce que ça leur échappe complètement. Et tu te rends compte à quel point la vie doit être cadrée, normée, et dans le champ du contrôle de l'État. Et dès que ça s'échappe, on pointe du doigt, on veut casser, on y va encore plus si ce sont des pauvres. Donc, rajoutons en plus, notamment sur le territoire francilien, une pression immobilière d'ordre du projet. Après, il n'y a pas de prétexte, parce qu'on sort des projets immobiliers, on sort dans la rigoire. Il y a des tarrêts quand tu es expulsés il y a cinq ans, il n'y a rien dessus. Alors, après, sur la question, justement, au Bisonville, enfin, puis la question en Rome, parce qu'on s'ajunait avec les pontillés, c'est que, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout le monde est compétent sur le sujet. Tu parlais, effectivement, des pouvoirs publics, mais en même temps, personne n'intervient vraiment. Ou alors, si on va intervenir, c'est sur l'ordre de la sécurité publique, effectivement, parce que, voilà, c'est l'État qui intervient, mais ça, il y a une compétence de l'État. Il devrait avoir une compétence conseil général. Bon, là, on le voit dans le cadre de la protection de l'enfance. Là, il y a une intervention, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une intervention pour l'ensemble des bombes sur le site, parce que je pense que c'est... Voilà. Il y a une compétence commune, notamment, enfin, sur le lien simplement de l'initiation ou de la scolarisation. En bref, tout le monde est un peu compétent et lié, mais en fait, tout le monde attend un peu que l'autre intervient. Et en fait, c'est très, très rare. De façon générale, il y a peut-être une cohésion d'intervention. Ou alors, quand la cohésion d'intervention se fait, c'est souvent sur l'exclusion. Je vais faire quoi, là ? Je ne peux pas sortir. Pour l'instant, vous restez ici. On dit que vous vivez là, que vos parents, ils travaillent et qu'en ce moment, ils ne sont pas là. Ils sont à Paris et qu'ils ont oublié de vous donner vos papiers. En fait, c'est ça qui est insidieux, quoi. C'est qu'on en est à pas admettre, à accepter qu'on est dans une société d'inégalité. Et que, c'est pas seulement qu'on masse la pauvreté complètement, c'est qu'on la pourchasse, quoi. C'est-à-dire qu'on est plutôt public, on pourchasse les SDF. Et c'est fou, parce que c'est vraiment du déni, en fait. C'est qu'on n'admet pas, l'État n'admet pas qu'il n'arrive pas à sortir les pauvres de la précarité, à les aider, et qu'en fait, c'est même pas qu'il les aide pas, c'est qu'il essaie de les tuer, entre guillemets. Pour moi, c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment une chasse, pas les romains, mais je pense dans le fait de... C'est-à-dire, plutôt que de tuer la pauvreté, c'est un peu tuer le pauvre. Et c'est un peu ça, que je ressens. Alors... Parce que... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu radical, mais c'est pas dans le soi-là, c'est pas génocidaire, c'est pas d'ailleurs, mais c'est dans l'esprit de... Cette chasse-là, et quand j'ai discuté avec la police, tu vois, une famille vient de se faire expulser, tu as une façon de véhicule, tu as une espèce d'errance, comme ça qui commence, la police te pourchasse, tu ne sais pas jusqu'où ça va, quand est-ce que ça va s'arrêter. Souvent il y a un barrage qui se fait quand tu passes un autre département, voilà, c'est ça. Et en tout cas, ils disent, vous pouvez pas s'aller ici sur ce département. Mais là, en face, c'est 93 pour y aller. C'est ça. Et là, vous avez un square chez nous. Ouais, ouais. Là, c'est vrai, c'est vraiment étonnant qu'on se permet, sur ces populations, des choses qu'on ne parlera jamais. C'est incroyable. Ah, il y a une infinité qui est sidérante. Moi, je suis peut-être un côté presque parano, mais j'ai l'impression qu'on cultive, en fait, cette population. En fait, ces populations, on arrange un peu tout le monde. On peut renvoyer tous les maux de la société. Tout le monde est à peu près d'accord en disant, voilà, c'est des personnes qui vont jamais s'intégrer, c'est une culture différente. C'est pour ça que moi, l'entrée ethnique, c'est vraiment, enfin, attention, parce que derrière, on cultive une culture rhum qui serait un peu une culture un peu à part. Alors qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent être un peu, tant mieux, parce que, effectivement, ça nous, enfin, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des choses un peu différentes. Mais j'ai l'impression que c'est un peu aussi, on cultive une population qui, sur le plan électoral, peut servir un peu et un peu des deux côtés, enfin, de toutes les classes, tous les grands politiques. C'est ça aussi, hein. Je pense qu'elles servent et desservent à la fois. Je pense que c'est un peu, les politiques qui sont, enfin, je pense surtout aux maires, c'est eux qui sont directement impactés en termes électoraux, je pense, sur le fait dans le milieu de sa commune. Je pense qu'ils sont complètement tiraillés entre deux points de la population, leur population et leurs administrés qui, c'est l'argument pour le dire amer, c'est parce qu'il n'a pas su gérer les bidons de ville et qu'il a laissé des rangs s'installer et d'autres, pour des milieux et des militants, c'est parce qu'ils les avisaient. Donc ils sont dans un espèce de truc, donc à un moment donné, c'est là où il y a le courage. C'est parti. C'est parti.